Kogoule-Medoune, les travaux de ce linéaire long de 163 km ont été lancés ce samedi au PK80 par Colas, l'entreprise adjudicataire qui devra mener le chantier jusqu'au PK120. Notre tronçon consiste en la réhabilitation, le rechargement et la remise en état des ouvrages d'art sur 80 km du PK80 au PK120. Nous sommes sûrs de respecter les délais. Maintenant que nous sommes passés une saison plus sèche, nous aurions moins de difficultés qu'auparavant. Subdivisé en quatre lots, dans quelques jours, d'autres entreprises vont emboîter le pas à Colas. Des travaux qui permettront selon le ministre délégué de connecter les provinces de l'Estuaire et du Wellington, chers au président Ali Bongondimba. Après ce lancement, nous attendons beaucoup de l'entreprise en matière de respect des délais. Comme je vous l'ai dit, c'est six mois de travaux. Si nous prenons le curseur aujourd'hui, ça veut dire qu'à mi-janvier 2024, il faut que ce soit des travaux qui soient complètement achevés. Il est question qu'elles respectent ce qu'il y a des charges. Nous avons besoin d'une route de qualité. Les députés des départements du Haut-Como, présents à ce lancement, ont aimé le souhait que ces travaux aillent à leur terme. Aujourd'hui, c'est effectif. Nous voulons simplement que ces travaux puissent agoutir, à leur terme, pour le plus communier de la population. Je remercie encore le chef de l'État d'avoir pensé à Medouneux et que cette route aille jusqu'à la fin. Parce que là, nous sommes sur un tronçon. Il faut vraiment que ça démarre de Kougoulou jusqu'à Medouneux-Centre. L'axe Kougoulou-Medouneux fait partie des chantiers prioritaires contenus dans le vaste programme d'entretien de réhabilitation des routes non revêtues lancées le 22 mai dernier. par le ministre de tutelle Toussaint Koumaïmane sur le tronçon Toum Kokobich. Financé entre autres par le FANER et la BAD, ce programme va se déployer dans les provinces de L'Ogué-Lolo, L'Ogué-Vino et le Hautogoué.